C'est comme nous l'avons décrit par rapport aux applications que nous avons travaillées. Parce que bonnet VTC, c'est le transport privé. Je pense que la technologie va changer. Je pense que la technologie va changer. Je pense qu'à chaque fois qu'on va voir comment faire pour que l'avancement, dans l'ère de la modernisation, on va les mettre en œuvre. Dans le secteur du secteur, on va voir comment bénéficier de ces avantages-là. Comme tu l'as dit, les applications sont ouvertes à tout le monde. Aujourd'hui, si tu es à travers les applications, à travers les plateformes, tu commandes un taxi à l'île. Tu peux prendre le point A et le point B. C'est ce qui se passe dans le cadre de la facilitation des déplacements. Parce que quand tu parles de l'économie, tu parles de la mobilité. Je pense que la mobilité est plus accessible dans le monde. La mobilité doit être plus accessible dans le monde. L'économie doit être plus efficace. C'est ce qui est le plus important pour que tu apprends. C'est ce qui est le plus important pour que tu puisses le transport. Car si tu as l'avantage, qu'on trouve aujourd'hui, ces plateformes et ces applications, qui peuvent les appeller à la population, ou bien avec les gens qui ont été chargés. Ce n'est pas ce qu'ils font. Quels sont les avantages? Les avantages sont aujourd'hui, depuis Dakar, il y a des gens qui ont été chargés. Je pense que la demande du transport est supérieure à l'offre existante. Parce qu'aujourd'hui, quand on regarde à Dakar, combien de formes de transport sont là-bas? C'est bien. Est-ce que c'est suffisant? Il y a des transports qui sont arrivés. Aujourd'hui, quand on va numériser, dans l'ère de la digitalisation, c'est pour qu'elle soit plus accessible. Aujourd'hui, il y a des gens qui ont dit que quand tu es dans ta maison, en tant que femme, tu peux sortir de l'État et que tu peux sortir de l'État. Tu peux rester dans des zones enclavées. Insécurité. Aujourd'hui, dans la plupart des textes, est-ce que les textes de l'État deviennent les clients qui vont venir à la maison. Ce n'est pas. Mais si vous mettez en place une application qui est en train d'être en train d'être en train, commandez en ligne. Il y a un chauffeur qui est venu et tout est réglé à l'avance. Tu t'inscris, tu fais ta commande, on t'affiche le prix, la destination et tout. Tu as les informations. Si les gens se diront parler à leur gens, les enfants se servent, ils viennent, ils peuvent être vers les talibans, ils sont très fortes. Une femme peut être vers les 10-10 ans sans compter les spectateurs. Sans compter les élèves, sans compter les élèves. C'est c'est un travail qui est facile. D'être que c'est une très bonne pour qu'il n'y ait pas d'être à l'engager. Tu t'inscris avec ta commande, un chauffeur va venir il a toutes les informations en son application. D'accord, nous y reviendrons. n'y en y'a qu'une n'y a qu'une fois